Zine Emouch est restée impassible, imperturbable, n'a pas montré beaucoup de réactions, même pendant le témoignage déchirant de la mère d'une des victimes, Alexandre Strens, ce jeune belge de 26 ans qui travaillait à l'accueil du musée juif et qui ce jour-là, le 24 mai 2014, a reçu une balle en pleine tête. « Je suis comme une maman à qui on a coupé les ailes », a déclaré cette femme de 68 ans qui redoutait particulièrement d'affronter le tueur présumé de son son. Dans le box des accusés, Médi Némouch est resté mutique, comme il le fait d'ailleurs depuis le début de ce procès il y a une semaine. Ce délinquant multirécidiviste qui se serait radicalisé en prison se dit innocent, mais il laisse le soin à ses avocats de défendre une théorie du complot selon laquelle Médi Némouch ne serait pas le tireur. Il aurait été piégé, il s'agirait en fait d'une exécution ciblée d'agents du Mossad. Alors c'est une théorie peu crédible selon les partis civils qui estiment que les éléments à charge s'accumulent contre Médi Némouch dans ce procès. La fin de cette audience ce matin a été consacrée à la diffusion d'images de vidéosurveillance qui montrent un acte d'une extrême violence, d'une extrême rapidité, images sur lesquelles les jurés auront pu se faire une idée de la physionomie du tueur.